Il a failli siéger au Conseil fédéral à la place de Didier Bourcalter. Il est l'un des six plus beaux parlementaires fédéraux, selon un logiciel de l'EPFL. Il est avocat, libéral radical et Genevois. Merci d'accueillir Christian Luchère. Bonsoir. C'est vrai que vous êtes beau. Merci. C'était gentil. C'est important en politique, ça ? Il y a une étude qui avait été faite dans le canton de Vaud où ils avaient demandé à des enfants de choisir les élus en fonction des photos. Et on s'était rendu compte que les enfants votaient, élisaient ceux qui étaient en fin de compte élus au Parlement. C'est un peu comme si on compare une pluche d'un facochère ou du roi lion. Forcément que les bébés préfèrent le roi lion. C'est normal. Christian Luchère... Je ne dis pas que mes collègues sont des facochères. On imagine bien. Christian Luchère, vous siégez au Conseil national depuis 8 ans. Vous y avez souvent défendu la place financière suisse. Mais votre combat actuel, c'est l'initiative dite de mise en œuvre lancée par l'UDC pour le renvoi effectif des étrangers criminels. On vous a vu en débattre avec Céline Amondru et Yvan Perrin sur le plateau d'Infrarouge. Et ce soir, on vous propose d'échanger non pas avec un élu, mais avec un électeur de l'UDC, M. Gérard Michelig. Bonsoir. Du peuple. Voilà, je me suis dit, comme je suis du peuple, bingo ! Christian Luchère, c'est le profil type de l'électeur UDC ? Alors oui, il ressemble absolument à l'électeur UDC. Mais il pourrait aussi être PLR. D'ailleurs, il l'a été. Et heureusement qu'il y a des gens dans ce pays qui gagnent la thune, comme vous le dites, parce que c'est ceux qui permettent de rentrer beaucoup d'argent dans les caisses de l'État et d'assurer tous les besoins sociaux qui sont ceux de notre pays. Donc il faut plutôt remercier et féliciter ceux qui gagnent beaucoup d'argent. D'ailleurs, dans ce canton, M. Maillard le fait systématiquement. Il fait tout pour qu'il y ait des entreprises qui s'installent, des entreprises qui gagnent de l'argent, qui payent des impôts et qui lui permettent précisément de remplir une partie de son programme socialiste. Et il est socialiste, c'est ça. Moi, j'ai pas de thune... M. Michelig, vous allez voter le 28 février. Oui. Vous allez voter quoi ? Oui. Vous allez voter oui. Oui. Pourquoi vous allez voter oui ? Alors, parce que pour la raison suivante, tu sais qu'il y a 5 ans, le peuple, c'est nous, on a voté pour l'expulser, les criminels étrangers. Voilà. Sauf que 5 ans après, c'est toujours pas mis en oeuvre. Alors, heureusement qu'il y a des adultes qui font en sorte que ce soit mis en oeuvre. C'est vrai que Christian Luchère, le peuple qui a toujours raison en Suisse, a en effet décidé que les étrangers criminels devaient quitter la Suisse. Bon, le seul problème, monsieur, c'est que vous êtes en train de vous dédire et de vous renier vous-même. Parce qu'en 2010, vous avez demandé que soient expulsés de Suisse les étrangers qui menacent la sécurité du pays. Et c'est ces gens-là qui peuvent être expulsés, d'une part. Et d'autre part, vous, le peuple, vous, monsieur... Michelig. Michelig. Vous avez donné un mandat au Parlement à l'époque. Vous avez donné un mandat au Parlement en lui disant que vous avez 5 ans pour adapter une législation. Et le Parlement, monsieur Michelig, vous a pris très au sérieux. Puisqu'à partir de 2012, déjà, il a commencé à se saisir du problème. Mais entre-temps, l'UDC a déposé une nouvelle initiative. Par impatience. Pas par impatience, puisque vous-même, monsieur Michelig, vous avez donné en 2010 un mandat de 5 ans au Parlement. Et ce mandat, le Parlement l'a pris très au sérieux. Et croyez-moi, il a adopté une loi qui rentrera en vigueur si l'initiative de mise en oeuvre n'est pas adoptée. Et elle est, à certains égards, beaucoup plus sévère que la initiative. Mais oui, parce que si cette loi, outre une oeuvre, les juges, ils pourraient interpréter, c'est tous des gauchistes. Les juges, vous savez, comme moi, vous qui êtes avocats. Et puis donc, ils pourront dire, oh non, mais il risque sa vie. Alors, il a volé une vignette. C'est pas si grave. Et puis, il a excédé la vitesse. Donc, il reste. Moi, je veux qu'il soit loin. Monsieur Michelig, le jour où vous serez confronté à un juge, vous serez bien content que ce juge ait un certain pouvoir d'appréciation. Et d'ailleurs, je note que votre parti, l'UDC, est celui qui, avec nous, les libéraux radicaux, puisque moi, je suis membre du comité d'initiative avec Thomas Mater, on a déposé une initiative précisément pour empêcher l'administration de venir fouiller dans nos comptes bancaires. Et qu'est-ce qu'on prévoit dans cette initiative ? On veut que ce soit un juge qui puisse décider, sur la base des soupçons que lui présente l'administration, si, oui ou non, il peut avoir accès à un compte bancaire. Idem pour Via Sicura. Vous vous plaignez. Attendez, monsieur Michelig, laissez-moi finir sur cet exemple. Vous êtes en train d'exploser votre parole, comme d'habitude. Laissez-moi juste... Je ne suis pas politicien, moi. Je ne suis pas politicien. Je ne vais juste vous donner cet exemple, monsieur Gé. Parce que, alors là, moi, je m'écroule. L'UDC et une partie du PLR est totalement contre Via Sicura, qu'on l'a voté, parce qu'on a renforcé la législation en matière routière, en disant... On parle des étrangers ou des bagnaux ? C'est un peu la chose. C'est un peu la chose. C'est un peu la chose. Parce que si un étranger se fait pincer... Et justement, on se plaint en disant, mais c'est affreux, parce que le juge, dans des cas que nous estimons pas si graves, il est obligé de donner un an minimum de prison. Nous, on veut rendre le pouvoir au juge. Mais non, mais c'est dangereux. Mais la loi, c'est la loi. Pourquoi les juges devraient pouvoir l'interpréter ? Mais ils ne sont pas là pour l'interpréter, ils sont là pour l'appliquer, mais toujours avec un certain pouvoir d'appréciation. Par exemple, vous, si vous commettez une infraction, vous pouvez la commettre par négligence, ou intentionnellement, ou par méchanceté. Et ce sont ces circonstances-là qui feront la différence entre une peine clémente et une peine sévère. C'est ça qui me différencie des étrangers criminels, c'est que moi, j'ai acquis les normes en vigueur dans le pays, ce qui est le cas des étrangers, je connais plein, qui font juste. Puis ces criminels qui vadrouillent par-ci, par-là, ils donnent une mauvaise image à ces amis que j'ai, qui sont étrangers, du coup, ça engendre plus de racisme. Il faut les virer, comme ça, les pommes saines, elles seront plus à l'aise, et puis il y aura moins de racisme. Parce que moi, je ne suis pas raciste, vous comprenez ? C'est des arguments qui vous convainquent, Christian Luchère ? Alors, c'est des arguments qui me convainquent, parce que les étrangers dont vous parlez, en général, ce sont des gens qui n'ont pas un permis de résidence, ce sont des touristes de la criminalité. Loin ! Loin ! Vous êtes d'accord, loin ! Je suis d'accord avec vous. Loin du bas ! En fonction de la gravité des infractions qu'ils ont commises, c'est ce que prévoit l'initiative sur laquelle vous êtes prononcés en 2010, vous voulez virer de notre pays les étrangers qui menacent la sécurité du pays. Loin ! Or, la loi de mise en œuvre a ajouté 35 délits, et on peut se trouver dans une situation, et je l'ai déjà expliqué, où quelqu'un commet un étranger qui est né ici, qui fait des études, qui se marie, qui a un emploi, commet une infraction à la loi sur la circulation routière, a des jours amendes par hypothèse, dans les 10 ans qui suivent, s'il est condamné, par exemple, lors d'un match de foot pour avoir été un peu trop violent, à des lésions corporelles simples, il sera expulsé automatiquement. Si vous êtes la victime, vous imaginez le chantage que vous pouvez faire à cette personne pour qu'elle ne dépose pas plainte ? Moi, je ne peux pas faire de chantage, moi, je n'ai aucun pouvoir d'affluence. Mais la loi d'application, c'est très sévère. Moi, je suis assez convaincu par les arguments de M. Luch, qui argume très bien. Mais je ne vais pas changer d'avis, parce que je ne suis pas une girouette. Très bien. Et pourtant, vous avez déjà changé d'avis, puisqu'en 2010, vous nous avez donné mandat de statuer dans les 5 ans au Parlement. En 2012, vous avez déjà fait la girouette. Le temps court, messieurs. Merci beaucoup. Je rappelle que le résultat... C'est un débat politique, ça se... Je n'ai pas pu en passer une. Comme d'hab, c'est normal. Je rappelle que le résultat de cette initiative, dont on va encore beaucoup parler, sont attendus le dimanche 28 février. Oui, oui, non. Christiane Luchère, merci. Merci beaucoup. On peut les apprener, parce que sinon, on va y passer la nuit.